Bonjour à tous, je vous propose qu'on démarre ce webinaire Rendez-vous en Terra MSP, je suis accompagné de Thomas. Pour me présenter, je laisserai la parole à Thomas. Je suis chez BMSP, je m'occupe du développement mais aussi je fais du coaching sur les bonnes pratiques commerciales et management sur MSP. Moi Thomas Brèche, je suis le spécialiste technique et je m'occupe de tout ce qui est accompagnement, implémentation et tout ce qui tourne autour de la technique chez BMSP. Pour rappeler un peu ce qu'on fait, BMSP est un distributeur à valeur ajoutée de solutions MSP Cloud pour MSP et on fait de l'aide à l'intégration et du conseil. Pour plus parler de ce webinaire Rendez-vous en Terra MSP, alors pourquoi on l'a fait ? C'est vrai qu'on va régulièrement aux Etats-Unis pour s'inspirer de ce qui se fait là-bas et donc l'idée c'était de vous redonner tout ce qu'on avait pu voir de manière assez concise aux Etats-Unis en Terra MSP. Donc l'idée c'est de parcourir en fait ce qu'on a pu découvrir et vous montrer de manière très illustrée. Alors je vous propose qu'on commence. Alors l'agenda que je vous propose, on va faire un rapide rappel sur ce qu'est le MSP pour aligner tout le monde, vous expliquer un petit peu le contexte de nos différents voyages. On a scindé ce qu'on a pu apprendre en trois thématiques et puis on arrivera à la conclusion en fin de webinaire. Si vous avez envie de poser des questions, vous pouvez le faire à tout moment. Donc dans le client GoToWebinar, vous pouvez vous poser directement vos questions, on y répondra au fil de l'eau et à la fin il y aura un moment pour y répondre. Sachez que le webinaire est enregistré et il sera disponible très prochainement sur notre chaîne YouTube. On a coupé tous les micros pour éviter tout bruit parasite. Mais vous pouvez vous poser vos questions à tout moment. Alors je vous propose de commencer. Alors déjà le MSP, ça démarre aux Etats-Unis. Alors Thomas, je sais, toi tu dirais à partir de quelle année ? C'est le début des années 2000. C'est le début des années 2000. Après les premiers vrais éditeurs, je lisais un petit article il n'y a pas très longtemps, KCIA, je crois qu'ils ont sorti leur outil en 2003, après 2004, 2005, c'est là où ça a vraiment démarré. Donc c'est vrai que ça remonte à un petit moment. Donc tous les pays souvent non anglophones ont pris du retard. Donc ça a démarré aux Etats-Unis où il y a énormément de bonnes pratiques, d'éditeurs, de livres blancs et on va dire quasiment la totalité du marché aux Etats-Unis et MSP. Donc sachez qu'il y a énormément de choses à prendre là-bas et donc ça s'est exporté. Donc historiquement nous, on a été prestataires, on s'en est inspirés pour l'appliquer à nous-mêmes. Puis après on a changé de métier pour être distributeurs. Il faut savoir en fait que le MSP c'est en général et ce qui s'est passé beaucoup aux Etats-Unis, c'est partir de je fais du break fix. Donc je vends du temps passé, je répare des incidents à je me réinvente et je deviens MSP. Donc ça c'est les appellations aux US, un break fix et MSP. Pour un petit peu rentrer dans le détail de ce qu'est un MSP, les trois critères. Déjà je suis proactif, donc je m'organise pour ne plus avoir à réparer d'incidents dans mes process, dans mes outils. J'automatise un maximum, je veux éviter de faire les choses à la main. Et je propose ça pour un prix forfaitaire. Ça peut être illimité, ça peut être hybride, mais l'idée c'est de demander un forfait mensuel. Un MSP donc il répond à ces trois critères. Ensuite, il a une boîte à outils. Déjà il possède un RMM, donc c'est Remote Monitoring et Management. C'est une console centrale qui me permet de gérer proactivement tous les parcs de mes clients, comme si j'en gérer qu'un seul. Donc il y a plusieurs éditeurs dans Autotask. Vous avez le PSA. Le PSA on va dire c'est l'ERP du MSP qui va gérer toute son activité en back office, de l'opportunité commerciale jusqu'au ticket, jusqu'à sa résolution, la facturation, les devis, le temps passé, les projets, etc. Ça va capter toutes les données clients et internes et ça va être connecté au RMM. Donc le MSP il peut tout contrôler. Il sait s'il est en retard, s'il est rentable, où il en est dans ses tickets, s'il est en avant, ses opportunités, il contrôle tout. Donc il a forcément un RMM, un PSA et ses deux communiques ensemble. Et la tendance du marché c'est d'avoir un seul et même éditeur qui fournit les deux. Mais vous pouvez très bien avoir deux éditeurs où il y a des passerelles entre elles historiquement. C'est comme ça que ça a été conçu. Et le MSP il aime bien packager ces deux offres avec des ingrédients cloud, que ce soit la messagerie, outils collaboratifs, outils d'envoi de fichiers volumineux, pour enrichir son forfait, son revenu récurrent et mettre une partie des données clients sur des plateformes hautement disponibles qui vont lui, on va dire, lui causer le moins d'incidents possible par rapport à une infrastructure on-premise. Sachez qu'aux Etats-Unis, tous les MSP vont répondre à tous ces critères. Vraiment tous, tous, tous. On voulait parler de sites de référence pour vous un peu guider si vous voulez aller prendre de l'information aux US. Donc il y a MSP Mentor, on a mis l'adresse. Donc ça c'est historiquement le blog qui fait référence. Et puis un autre qui est arrivé c'est Channel E2E. Alors je crois que c'est historiquement des gens de MSP Mentor. C'est le fondateur de MSP Mentor. En fait ils ont revendu MSP Mentor à un moment et ils sont partis et après ils ont demandé Channel E2E. Donc aujourd'hui Channel E2E, en fait c'est les mêmes personnes qui avaient monté MSP Mentor. Donc aujourd'hui c'est plutôt Channel E2E qu'il faut suivre que MSP Mentor. Et vous avez le fameux Joe Pagny Thierry, alors je sais jamais comment dit son nom, mais c'est le journaliste de référence américain sur le MSP. C'est lui qui a monté MSP Mentor, etc. Et quand vous allez dans les conférences aux Etats-Unis, il est souvent présent. Et d'ailleurs si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans les conférences, sachez qu'il y a beaucoup de conférences qui ne sont pas retransmises en direct, mais en tout cas ils écrivent des articles en étant présents avec toujours pas mal d'infos intéressantes et pertinentes. C'est intéressant de s'abonner à leur newsletter régulièrement. Alors moi personnellement je ne regarde pas forcément tous les jours, mais je vois un petit peu les nouveautés, les tendances, il y a certains MSP qui se font racheter, pourquoi, comment. Donc vraiment une source d'information dans l'écosystème MSP très riche. Voilà que le rappel, on a fait un petit rappel rapide sur ce qu'est le MSP. On va vous expliquer un petit peu le contexte de ce rendez-vous en terre MSP. Il faut savoir qu'on se rend régulièrement notamment aux Etats-Unis. Donc cette année c'était à la Datocon 2016 à Nashville. C'était la partner conférence de Datto qui nous a permis de voir les nouveautés d'Atto, de voir tous les éditeurs qui gravitaient dans l'écosystème et de discuter avec beaucoup de prestataires, certains qui étaient créés MSP from scratch ou d'autres qui ont fait une conversion de leur business. Il y a un autre événement aussi qui s'appelle Schneease Fest qui est plus une communauté de MSP autour d'un gourou qui est Gary Picard où là c'est beaucoup de travail, de réflexion entre MSP. Là aussi ça nous a permis d'aller connaître certains MSP, d'aller les visiter. Donc ça c'est un petit peu le contexte de mon voyage en général et on crée des liens puis après on peut aller voir directement ces MSP comment ils travaillent. Voilà, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Moi j'ai commencé à aller aux Etats-Unis. Dès que j'ai commencé à faire du MSP, donc je crois que la première fois c'était en 2009 ou 2010. Je suis allé à peu près tous les ans, je suis allé tous les ans depuis. Donc oui c'est notre petit rituel. Donc là on va vous parler de 3 MSP. Alors la taille c'est entre 8 à 30 personnes et c'est des gens qu'on a rencontrés à Chicago et Philadelphie. Donc on a pu discuter avec eux, leur poser des questions, parler aussi de comment était le marché en France et aussi les rencontrer directement chez eux. Donc on a isolé 3 thématiques. Techniques, tout ce qu'on a pu voir autour de la technique, autour du développement commercial, plutôt des sujets business. Et après il y a une grosse partie qui est le management. C'est vrai que les MSP là-bas mettent pas mal d'efforts à bien encadrer leurs équipes, les motiver. Donc là on va parcourir les 3 thématiques au travers de photos et on va les commenter. comme ça, ça sera assez intéressant et vous pouvez voir concrètement à quoi ça ressemble. Alors on va commencer par la technique. Donc là, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette photo Thomas ? Alors ça c'est typiquement les environnements de travail que vous allez rencontrer chez les MSP américains. Donc ça va être quasiment tout le temps de l'open space. Alors ils ont soit des trucs très ouverts comme ça ou sinon ce qu'on appelle les cubicles, les petits cubes comme vous voyez dans les films. Alors c'est pas forcément l'intégralité de leur équipe technique qui est dans cette partie là. Il y a toujours quelques métiers qui peuvent être isolés, en particulier les gens qui vont piloter le RMM ou des administrateurs réseau, des chefs de projet, etc. qui vont être isolés. Mais on va dire que toute la partie service desk, supervision, etc. va être dans un open space. Alors vous voyez là, ils ont toujours énormément d'écrans. Là ils en ont 4 chacun. Voilà c'est 3 ou 4. C'est rare qu'il y en ait moins de 3 par personne. Et toujours aussi une constante, c'est les télés avec des dashboards, des indicateurs. Ça c'est quelque chose que vous allez retrouver systématiquement. On l'envoie, c'est du bright jauge, souvent, qui est utilisé. Et c'est vrai que quand on y va, il y a toujours un environnement assez paisible. Je ne sais pas si tu en penses Frédéric, mais on n'a pas l'impression qu'il y a des effusions. Tout est très calme, le téléphone sonne à peine. C'est toujours très zen. Ce qu'on observe sur cette photo, c'est qu'il y a l'outil de ticketing, l'outil de RMM. Donc en général on parle de services centralisés. Là c'était le département d'un autre MSP où il projetait tous ses indicateurs. C'est vrai que c'est très paisible parce qu'ils ont industrialisé tous leurs services, leur proactivité. Donc c'est sous contrôle. Et les taux de productivité sont assez énormes. Je crois que celui-là, cette personne-là, c'était une personne qui gérait plusieurs milliers de postes et serveurs d'un coup. Ce qui est le cas aussi de cette personne-là sur l'autre MSP qu'on a visité. Donc dans les organisations typiques, ils ont effectivement la partie service desk. Alors ils ont, généralement ils sont assez peu nombreux. La plupart qu'on a visités, ils ont, j'exagère pas, mais ils ont deux ou trois personnes. Alors généralement on va dire deux personnes en service desk avec une personne qui va faire du dispatching. Voilà, deux ou trois personnes. Et avec ça ils vont gérer plus de 2000 utilisateurs derrière. Donc en fait ils ont des taux, ce que nous on appelle le bruit, mais qui se mesure en nombre de tickets par poste par mois. Et aussi le temps de traitement de chaque ticket, qui sont extrêmement bas et qui font qu'ils arrivent à avoir des équipes techniques, enfin en tout cas en support, qui soient très réduites. Voilà, après un autre poste qu'on a vu, c'est qu'effectivement il y a toujours une personne qui va piloter le RMM. Donc généralement c'est une personne qui est dédiée à ça et qui ne fait que ça. Donc elle va gérer 1000, 2000, 2500, 3000 machines. Et elle va s'occuper de tout le pilotage, des patchs, tout ce qui est automatisation, du tuning, des réglages, etc. Et aussi après d'essayer justement, ils sont vraiment dans des spirales où ils essayent de limiter les incidents. Donc ils sont toujours en proactivité pour essayer de corriger les incidents. Donc ils sont très loin de la supervision pure comme on peut voir en France. Ça va bien au-delà de ça. Là ils aiment bien afficher sur les départements les indicateurs clés, que ce soit au niveau support, que ce soit au niveau proactivité, que ce soit au niveau commercial. Donc il y a énormément de télés souvent qui sont présentes. Jusque là on est dans le patron d'un MSP Apex IT Group où il a sa propre télé dans son bureau, où il a ses indicateurs d'entreprise qui suivent au jour le jour. Donc les américains parlent d'effet de levier. C'est-à-dire, bah tiens, si je réduis mon temps de résolution d'un ticket, je suis capable de gérer plus de clients et de générer plus de marge. Et donc je vais piloter certains indicateurs pour moi, patron d'entreprise, qui vont être issus à la fois du RMM ou du PSA et agrégés sur ça les mêmes écrans. C'est vrai que les télés dans les patrons, dans les bureaux de direction, c'est assez courant. Alors ça c'était chez Apex, qu'est-ce que tu dirais là-dessus Thomas ? Ça c'est des petits live motifs pour la technique. Enfin c'est 2-3 petites choses qui sont faciles à appliquer. Alors vous avez en haut, c'est le TNT. Donc ce qu'ils appellent le TNT, c'est-à-dire le Today Not Tomorrow. C'est-à-dire, il faut fermer les tickets le jour où ils arrivent. Donc en fait ils mesurent le taux de TNT, donc c'est le taux de tickets qui est fermé le jour même, le jour où ils sont arrivés. Donc c'est un indicateur qui suit et qui donne un bon indicateur en termes de réactivité, de temps de traitement et d'efficacité de votre service. Et puis surtout aussi le ressenti client, parce que c'est vrai que quand vous avez un très bon TNT, tout ce qui rentre est traité le jour même. Donc en termes de ressenti client, il n'y a pas cette notion de choses qui traînent. Après ils ont toujours les petits indicateurs Bioson, etc. Et les deux indicateurs du bas, le 100 et le 70, typiquement ils veulent que 100% des tickets soient répandus le jour même en termes de SLA. Donc ça veut dire qu'il soit passé, qu'il ait été qualifié, qu'on soit revenu vers le client pour lui dire on prend bien en charge votre demande et 70% de tickets en TNT. C'est les objectifs qui se fixent. Là c'était la matrice de fondation compétence. Oui, c'est une petite scorecard. Donc ils ont des petites choses à voir pour monter en compétence dans l'entreprise. Donc ils ont des petits badges, ils vont venir cocher les choses au fur et à mesure. qu'ils progressent, soit en technique, soit en organisation interne ou autre. Là je crois que c'était un concours pour migrer des clients vers Office 365. Ils en avaient fait un parcours de golf. Donc c'est très ludique pour la technique aussi, pas que pour la partie commerciale. Donc ils font énormément de choses sous forme de jeux en fait. Quand on parle de gamification, eux, ils n'ont pas besoin d'ordinateurs pour le faire. Ils font des trucs comme ça. Donc ils ont énormément de choses comme ça et après justement ils essaient de faire un peu avec des objectifs. Donc là c'est sur le thème du golf. Alors je pense que c'est effectivement des migrations de clients vers Office 365. Donc à chaque fois on voit, il y a un par aussi. Donc par 4, par 5. Alors je ne sais pas à quoi ça correspondait. Mais j'imagine que ça devait correspondre un peu à la performance de la migration. Est-ce qu'ils étaient dans les temps ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes ou pas ? Voilà. Et après quand l'équipe a tout fini et puis s'ils ont bien respecté le par, et bien il y a toujours un incentive en général à la fin. Peut-être un cadeau, une sortie. Une question de Pedro. C'était quoi le 70% du TNT ? 100% et 70% ? 70% c'est le taux de TNT, ça veut dire que 70% des tickets ouverts sont résolus le jour même. Donc c'est quelque part le taux de résolution le jour même. Et après pour ça on regarde, il faut que la date de closing égale la date de création. Alors on va avancer. Quand il voit un client, il explique que si vous travaillez avec nous, voilà ce qu'on appelle notre processus d'onboarding. Donc en fait il projette le client dans la signature, mais aussi dans ce qui va se passer après, l'étape d'après, après l'étape d'après. Donc le kick-off meeting, le déploiement, la documentation, etc. Donc pour vraiment bien structurer, vous allez rentrer dans nos standards et en rentrant dans nos standards, vous allez atteindre tel niveau de performance de votre informatique et vous allez gagner en productivité de temps parce qu'on va réduire votre ticket de temps, etc. Donc c'est très structuré. Et surtout aussi, c'est vrai que c'est très intéressant aussi bien d'un côté commercial que delivery parce que dès le commerce, eux ils parlent souvent de projeter le client dans ce qu'on appelle le set expectation. Donc pareil en support de dire au client, votre problème sera traité tel jour par exemple. Bon voilà, le client est rassuré. Et dans l'onboarding, c'est pareil. Avant même qu'ils aient signé, ils disent, si vous allez travailler avec nous, alors déjà on ne va pas commencer à travailler avec vous avant 30 jours parce que de toute façon on a d'autres onboardings en cours. Et puis l'onboarding va durer tant de temps et donc on sera live à telle date, si on signe aujourd'hui. Et c'est vrai qu'ils utilisent aussi ça comme un incentive pour accélérer la vente et vraiment projeter le client dans sa mise en prod. Et puis après c'est vrai qu'en terme de service delivery, d'être relativement carré là-dessus, ça évite d'avoir de dire, tiens hop on signe et puis on ouvre le support le lendemain. Ça ne marche pas comme ça, il y a des choses à faire avant. Alors dernière photo pour la partie technique. Voilà, ça c'est justement, ils font des suivis qui sont très axés sur les standards. Chez les MSP, ils ont un outil et puis c'est déployé à l'identique partout. Donc ils ont des tableaux pour suivre. Souvent quand ils font un peu des remises à plat. Donc ils vérifient que tout est bien déployé. Tel client, tel client. Donc ils font quelque part une revue. Surtout quand ils sont un peu dans des remises, dans des remises au standard ou des remises en normes. Ils font des tableaux d'avancement comme ça pour voir où est-ce qu'ils en sont sur chaque thématique. Est-ce que l'antivirus on est ok, le backup, on a bien tout déployé, on a les outils de monitoring etc. Ok. Ok. La question qui avait duré une moyenne d'un onboarding. On voyait dans l'étape d'avant, il disait les premiers 90 jours. Donc on va dire qu'il va se passer généralement 30 jours avant qu'il se passe quoi que ce soit. mais on va dire que le client il est vraiment complètement en prod à 90 jours. Mais on va dire qu'il va vraiment ouvrir le support au bout de 30 jours. Mais après il va y avoir toute une période où ils vont continuer à faire ce qu'on appelle du lockdown, ou patcher les machines, tout mettre à niveau etc. Donc il y a toute une période en fait où ils vont amener les clients vers un certain niveau de standard. Ok. Sur la slide d'ailleurs on voyait la dernière étape c'était le go live. Donc ils mettent 90 jours avant d'être vraiment fully to date. Ils préfèrent bien onboarder un client, prendre du temps et après se dire j'ai le moins problème possible plutôt que de le bâcler. Donc ils préfèrent faire un peu coup de poing et long et après quelque part s'acheter de la tranquillité d'esprit. Il y a un MSP américain qu'on a vu plusieurs fois qui s'appelle Peter Bryden. Je ne sais plus le nom de sa société. C'est un espèce de maniaque de l'onboarding. Donc lui quand il prenait un client, il envoyait genre deux techs pendant 15 jours sur site. Et ils remettent mais tout à plat. Ils étiquent le moindre câble. Enfin ils refont quelque part l'infra de A à Z. Ils documentent le moindre truc. qu'ils mettent des étiquettes partout et tout. Et après ils savent que quand ils ont fait ça, ils auront quelque part un niveau de bruit dès le départ qui sera hyper faible. Parce que eux c'est ce qu'ils regardent c'est ça. C'est derrière le bruit. Après ces prestations là, on nous demande si elles sont facturées etc. Elles sont généralement facturées. Après est-ce qu'elles sont facturées entièrement par rapport au temps passé ? Ce n'est pas forcément. Mais généralement les onboardings sont facturés. Voilà. Le type de client dans l'exemple. Ce sont des clients qui peuvent faire 20, 30 personnes. 50, voilà. La taille type c'est entre 20 et 50 personnes. Ok. Merci Thomas. Donc là on va parler de la partie business qu'on a vu plus sur cette thématique. Alors ce que vous avez un peu surpris et ils sont très sensibles à l'accueil et à leur relation aux clients, c'est qu'on avait un petit panneau pour nous quand on allait voir par exemple Modochi. C'était toujours surprenant de voir ça. C'est un MSP qui a été reconnu. Alors MSP Mentor a fait son classement des top 501 MSP dans le monde. Donc ils ont eu une bonne place dans ces classements. Et ils étaient très intéressés pour le feedback des clients. Donc là ils avaient lancé une campagne par voie postale. Donc ils ont envoyé des cartes postales pour juste donner un score sur qu'est-ce que vous avez pensé de notre travail et pourquoi vous nous avez donné ce score en bien ou en pas bien. Donc là ils ont adressé ça tout à leurs clients. Et puis ils l'ont affiché aussi dans leur société pour que toute l'entreprise soit concernée. Alors ils aiment bien aligner tout le monde vers le même objectif, vers les mêmes indicateurs. Donc il y a énormément de suivis, de réunions, de groupes pour être sûr qu'ils mettent l'énergie au meilleur endroit possible pour l'entreprise. Là c'était ce qu'avait dans les mains un prospecteur téléphonique. Ils appellent ça l'Inside Sales qui est connecté directement au commercial terrain. Et donc ils se mettent des objectifs, vous voyez, de nouveaux alors MRR c'est Monthly Recurring Revenue donc le revenu mensuel récurrent. Donc ça c'est leur indicateur principal. Combien de revenus mensuels récurrents nouveaux je vais générer tous les mois ? Combien par trimestre ? Et ce que ça veut dire à l'année. Et en gros c'est quoi la taille moyenne de deal que je signe pour calculer le nombre de deal que je dois signer. Et donc ils ont calculé ce que ça voulait dire en nombre d'appels pour le prospecteur. Combien de conversations il doit y avoir et combien ça doit générer par rapport à mon taux de transformation de rendez-vous. Ça permet de se dire est-ce que mes objectifs, déjà ça répond à mon entreprise, est-ce que je suis capable de les atteindre ? Et avec d'autres objectifs qui est de bien organiser la base de données prospect. Et donc là on voyait qu'ils avaient qualifié en fait le nombre de contacts clients qu'ils avaient. Suivant si c'était des suspects, des prospects, si c'était des gens qui étaient dans le World 250. Donc les 250 prospects qui répondent à quasiment tous mes critères. Le Dream 100 c'est ça, c'est mes clients de rêve. C'est les gens à qui j'ai envie de travailler, qui sont rentables, à côté de moi, que je peux aider. Et donc l'objectif en fait du Insight Sales c'était d'enrichir régulièrement cette base et de mettre de plus en plus de clients prospects dans le Dream 100. Puis vous voyez notre fit, il y a des gens, je vais les exclure. Donc j'ai défini des critères pour les exclure, je ne vais pas essayer de travailler avec tout le monde. Et en bas vous voyez le processus. J'ai un lead, il devient suspect, après il passe prospect et après soit il rentre dans le Dream 100 directement, dans le World 250 ou ne correspond pas aux gens à qui j'ai envie de travailler ou qui répondent à mes critères. Alors ce qui était assez intéressant c'était dans un autre MSP, c'était WebEat. L'idée c'était d'avoir des 55 premiers rendez-vous, qu'ils appellent les « first time appointment » en fait. « First time appointment » Donc c'est les premiers rendez-vous donc prospects. « Je vais en avoir 55 en 3 mois » et c'était une voiture à gagner. Donc ils se disent « Si j'en génère 55, ça va m'avoir pris le temps de deal. Donc quelque part en 3 mois, je sais que je vais en signer tant, ça vaut une voiture. » Et on l'a vu aussi, eux ils disent qu'ils ne raisonnent qu'en MRR. Donc c'est le revenu mensuel récurrent. Donc eux ils ont un objectif de croissance du revenu mensuel récurrent. Ils ne regardent pas le chiffre d'affaires. C'est vraiment le seul indicateur business qu'ils ont. Donc là c'est « Est-ce que la technologie est importante pour votre business ? » Donc le langage du MSP commercialement, c'est de dire « En quoi la technologie est importante pour votre business ? » Et « Si elle ne marche pas, qu'est-ce que ça vous coûterait ? » Donc ça c'est toute la démarche pour obtenir des nouveaux rendez-vous. Et puis le Inside Sales, il a d'un côté son CRM, à droite et à gauche, ce qu'ils appellent le business playbook. En fait ça va reprendre toutes les données commerciales, le nombre d'appels passés, de rendez-vous, de business dans le pipe. Il va être vraiment en un coup d'un seul, il voit où il en est dans son avancement. Donc là c'est un exemple d'offre MSP. On y voit les quatre blocs. En haut à gauche, tout ce qui est fait de manière automatisée. En haut à droite, les visites proactives. En bas à droite, ça c'est tout ce qui va être géré, le réactif. Et en bas à gauche, ça s'appelle toute la partie stratégie, c'est comment je vais aider mes clients à inclure de manière stratégique l'informatique dans son métier et qu'elle vienne supporter son business. On va passer à la dernière partie qui est management. Alors c'est vrai qu'on a vu des choses assez inspirantes. Je ne sais pas ce que toi tu en as pensé Thomas. C'est toujours... Ils sont très très axés sur la motivation de leurs salariés. Ils cherchent vraiment à voir les gens qui soient le plus performants possible. Ils font tout pour qu'ils le soient. À gauche, c'était WebEat qui avait mis ça. Ils avaient remporté le concours de la meilleure idée. Ils disaient voilà, si tout le monde tous les jours fait une petite amélioration, ça crée des gros résultats sur le long terme. Et avec aussi à l'accueil, ça c'était la personne de l'accueil. Si vous y croyez, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Donc ils diffusent énormément de messages inspirants et notamment leurs valeurs. Donc ça c'est les core values. Ça c'est des choses qu'on va retrouver chez beaucoup de MSP et de sites américains en général. Mais c'est les valeurs de l'entreprise. Donc c'est des choses qu'ils affichent comme ça, très ouvertement. Ils discutent dessus. C'est comme ça aussi qu'ils savent si les gens sont un fit, s'ils sont bien adaptés à leur entreprise. Il y en a une qui est « Be accountable » de Mordogis. Si vous donnez une idée ou si vous prenez le lead sur quelque chose, c'est vous qui allez apprendre la responsabilité que ça arrive. Ce n'est pas forcément vous qui allez faire la tâche. Mais ça crée énormément de dynamisme. Les américains disent « You say it, you want it ». Si tu lances une idée, tu fais en sorte qu'elle arrive, sinon je peux lancer plein d'idées, il n'y a rien qui bouge et finalement on se voit dans trois mois et c'est le statu quo. L'objectif aussi d'afficher ces valeurs, c'est de dire que ça leur demande moins de management. Voilà comment on fait le business avec nos valeurs, ce qui est important pour nous. Ce qui est important c'est que nos clients, c'est nos valeurs clés. Et si vous n'avez pas ce sentiment-là, ça ne va pas le faire. Donc je vais perdre moins de temps à vous l'expliquer plutôt que si c'est affiché partout dans l'entreprise. C'était Apex, je crois, qui l'affichait un peu partout. Parce que eux, ils avaient le TNT dans leurs valeurs en fait. Tout est normal. Ayez une discipline pour terminer le travail d'aujourd'hui, aujourd'hui. Alors c'est quoi cet endroit ? Donc ça, c'est l'endroit où se passe le Huddle. C'était chez Mojangi. Donc le Huddle, on en parlera dans un petit webinaire prochain. Mais c'est chez l'MSP, ils font une petite réunion debout une fois par jour. Où ils regardent un peu les indicateurs, ils repèrent s'il y a des problèmes, etc. Voilà, ils se retrouvent tous à un endroit, toujours à la même heure. Donc là, c'est l'endroit. Et puis ils ont le petit dashboard bright jauge avec les indicateurs qui suivent quotidiennement. On en duel, c'est toujours en combien de temps ? 10-15 minutes, 15 minutes maximum. C'est très rapide. Alors la petite cloche, je pense que c'était Webbit. Je pense que c'était l'Insight Sales qui avait son objectif de prendre des nouveaux rendez-vous en 3 mois. Dès qu'il y avait un nouveau rendez-vous, il sonnait la cloche. Exactement. Ça permettait de créer un peu d'effusion dans l'entreprise. On a vu des choses alors un peu chez un éditeur. Mais chez Datto par exemple, ils ont aussi des dashboards comme ça. Je sais que chaque fois qu'il y a un commercial qui signe une commande, il y a une petite musique ou un truc comme ça qui retentit. Ok, ben là on a terminé les thématiques. Ah non, il y en a une dernière. Bon, on ne savait pas où le mettre, donc du coup on l'a mis là. C'est vrai que mis à part reprendre des bonnes pratiques et quelque part des bonnes idées, il y a des trucs assez sympas dans ce genre de voyage. Bon déjà, on a eu l'occasion de croiser un des chanteurs des Beatles, Anna Juill et Ringo Stark qui étaient dans le même hôtel. Ça c'était Apex. Donc ça c'est le patron d'Apex. Et en fait vous voyez les câbles sont orange et bleu. Donc il avait une baie hyper bien finie et il voulait mettre à sortir les câbles réseau aux couleurs de son entreprise. Datto, il y avait, donc ça c'était à la Dattocoin, il y avait une Harley Davidson à gagner. Donc quand on est arrivé, elle trônait là dans l'hôtel, c'était assez impressionnant. Le patron de Webbit, lui, il aimait bien changer de posture pour travailler, donc il s'était fait faire un bureau sur mesure et il pouvait monter et descendre. Et pour terminer, c'est vrai que les Etats-Unis, on y mange des choses un peu graves. Mais on peut manger sainement si on connaît quelques adresses. Oui, ça il faut faire confiance à Thomas, il sait où aller. Globalement, conclusion, ce genre de voyage, on va dire, un peu initiatique, ça permet aussi de voir quelle est la vision du marché dans un pays quand même qui est relativement assez en avance. Ça permet aussi de capter de nouvelles idées. Et nous, ce qu'on en ressort, c'est énormément de motivation. C'est vrai qu'il y a énormément d'effusions, vous voyez qu'il y a beaucoup d'énergie, c'est un peu le choix américain, donc quelque part, ça permet aussi de recharger en motivation et après pour l'appliquer dans votre entreprise, dans votre business. Donc c'est vrai que, comme disait Thomas, on a ce rituel d'y aller régulièrement. S'il y a une action à mettre en place à l'issue de ce webinar, c'est de se dire, j'essaye de planifier au moins un événement MSP par an où je me rends. Alors je ne sais pas, Thomas, si toi tu auras un événement prochainement qui devrait arriver, que tu préconiserais au hasard ? Après, il y a des événements pas très loin qui sont bientôt. Par exemple, à Londres, il peut y avoir régulièrement des choses, comme la date au con y est, le 27 octobre. Vous pouvez y aller, c'est gratuit, il faut juste prendre son petit billet EasyJet pour y aller. Donc il y aura qu'aux Etats-Unis. Il y aura aussi des annonces et la keynote d'Austin McCord et les DisasterDemo. Voilà. Ça, c'est dans l'actualité prochaine. Après, effectivement, la plupart des éditeurs... Alors, les gros éditeurs MSP ont toujours une grosse conférence aux Etats-Unis. Par exemple, bien celle d'Autotask qui commence ce dimanche à Miami. Nous, on n'y est pas cette année, mais c'est vraiment une conférence où on pourrait aller. Elle est assez bien. Il y a plus de 1000 personnes. Il y a énormément de thématiques business, etc. C'est bien si on utilise Autotask. Ça reste des conférences très riches. La Datocon qui est aussi une très bonne conférence. On a parlé de ChineseFest. Ça, c'est un peu plus confidentiel. Il faut faire partie. Il faut être membre de TrueMethods. Mais là, on va dire en termes de contenu, c'est vraiment un des musts. Il faut surveiller. Et puis, il y a les événements à BMSP en France aussi, qui sont toujours riches en contenu. Voilà. Donc, la Datocon, le 27 octobre. Le lien pour s'y inscrire. Et ça sera la première fois. En fait, ils annoncent des nouveautés aux Etats-Unis. Mais là, ils considèrent vraiment la région IMI et l'Europe comme une région stratégique. Donc, il y aura des nouveautés annoncées pendant la Datocon. Sinon, nos prochains webinaires. Alors, le prochain sera le 6 octobre à 11h. Et le 20 octobre aussi à 11h. On va changer les horaires. Essayer de voir si c'est peut-être plus confortable pour tout le monde. Et on va essayer d'alterner des thématiques techniques, ou plutôt business, management, commercial, pour qu'il y ait, on va dire, la diversité dans les saveurs. Et donc, vous pouvez directement vous inscrire sur notre blog bmsp.fr. slash blog. Voilà. Et le 6, ça sera un petit ransomware VS Backup, contre le Backup. On va parler un peu de cette thématique d'actualité. Et le suivant, ça sera sur un livre que vous pouvez lire d'ici là, mais qui s'appelle les Rockefeller Habit. Et on vous expliquera comment on applique tout ça à MSP. On a une question pour finir. Rôle de MSP dans l'accompagnement à la transformation digitale des clients. Et bien, je pense qu'ils en sont au centre. De toute façon, l'idée pour, surtout avec les évolutions du marché vers le cloud, etc. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on prône, c'est d'avoir vraiment une posture, conseils, des essais externalisés, etc. Et quelque part, c'est de dire, bon, il faut que toute la quinquairie, la plomberie et tout ça, il faut que ça tourne. Il faut vraiment vous recentrer sur comment est-ce que le client peut aligner, comment l'IT peut aider le métier du client. C'est vraiment en plein milieu aussi. Si vous, en tant que MSP, vous arrivez à avoir une posture d'accompagnement dans la transformation digitale, c'est que vous avez rempli le contrat. Si vous n'avez pas cette posture, c'est embêtant pour l'avenir. Ça, c'est vraiment le sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et ça passe par, dès le premier rendez-vous commercial, un des premiers événements qu'on avait fait, on avait discuté justement de ça, et il y a un MSP qui disait, moi, ce que je pose comme question, c'est bien comprendre ce que fait l'entreprise, et j'utilise ce qu'on appelle le business model canvas, qui est un outil qu'utilise les startups pour, en une page, établir un business model avec comment générer de l'argent, quels sont mes coûts, qui sont mes clients, quel est mon avantage compétitif, qu'est-ce qui est stratégique pour moi, etc. Et en une page, lors du premier rendez-vous, vous comprenez ce que fait le client, à quoi il est sensible, qu'est-ce qui est stratégique, pour y accoler les bonnes briques informatiques, dans les usages, dans les flux de données internes, etc. Et les MSP, là, aux États-Unis, proposent de plus en plus d'outils de pilotage pour récolter toute la donnée et la fournir de manière très synthétique en temps réel aux chefs d'entreprise. Ça, c'est un rôle clé, 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 parce que les MSP aux US, il y en a plein. Ils sont tous concurrents entre eux. Là, ils vont faire la différence, c'est qu'est-ce qu'ils vont apporter en plus au business de manière tangible. Quel est le nom de la méthode ? Je ne sais pas s'il y a un nom. Après, il y a plusieurs écoles. Nous, on suit beaucoup l'école Gary Pica, qui est True Methods. Mais après, il y a d'autres. Il y en a d'autres aux États-Unis. Il y a pas mal de coachs, etc. Il y a un américain qui font ce genre de choses. Il y a un autre qui s'appelle Paul Deppel. Je ne sais plus le nom. Leadership, quelque chose. Paul Deppel aussi, qui fait toutes les choses très, très bien aussi. Il regarde beaucoup les business models des MSP, etc. Il y a énormément de contenu. Mais de toute façon, cette posture de VCIO ou de Trust Advisor, c'est vraiment des choses qui sont très, très, très courantes aux États-Unis. Ils sont tous sur ce genre de posture. On arrive à la fin. Je ne sais pas s'il y a une autre dernière question. Si vous voulez qu'on discute, on va clôturer tranquillement. Voilà mes coordonnées. Si vous voulez qu'on discute, qu'on échange, si vous avez d'autres questions à l'issue de ce webinaire, ça fera avec grand plaisir mon portable ou mon adresse mail. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour avoir pris le temps d'assister à notre webinaire. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Et on se donne rendez-vous au prochain webinaire. Merci à tous. C'est une excellente journée. A très bientôt. Au revoir. A bientôt. Au revoir.